C'est important déjà d'avoir à ce niveau-là deux gardiens de qualité. On se retrouve avec un gardien dont Blondel qui fait des bons matchs actuellement. Pour Johan, ce n'est pas simple. C'est sa première saison. Il avait été baissé en début de saison. Là, c'est une blessure qui est quand même assez sérieuse, qui va lui prendre quelques temps pour revenir. C'est toujours embêtant pour lui, pour le club, pour son acclimatation, sa progression aussi. Et puis maintenant, c'est un club où il va être assez entouré et il va pouvoir revenir tranquillement. C'est la chance de ce club-là. C'est qu'on peut être blessé. On peut même passer des mauvais moments. Quand on prend le cas Gignac, par exemple, il a passé un an où il n'était pas forcément bien. On se rend compte qu'il y a des bases qui font qu'on peut avancer en toute sérénité. Mais pour Johan Pelé, c'est sûr que cette accumulation de blessures, ce n'est pas facile à vivre. Quand on est sportif, on a envie de jouer. Et là, on se retrouve dans une forme de solitude, même s'il est entouré. Mais ce n'est quand même pas simple à vivre. Le problème, c'est qu'on n'est pas à l'abri d'une nouvelle blessure éventuellement de Blondel. Et donc là, il faut se parer à tout parce qu'on a des ambitions. On va finir absolument dans les dix premiers parce que c'est intéressant pour la progression du club. C'est intéressant aussi sur le plan économique. Pourquoi pas se qualifier à l'Europa League ? On est obligé d'anticiper de manière régionale. Ça, c'est bien. On l'a vu d'ailleurs avec Dany Nounke. Je crois qu'on a besoin, si on a des jeunes intéressants, de qualité, ça ne sert à rien de prendre une grosse pleinture parce qu'on a déjà Blondel. Bon, Johan Pelé revenant dans quelques temps. Et pourquoi pas favoriser les joueurs qui s'affirment sur le plan régional. Je trouve que c'est une bonne idée. Ça concerne tout le monde et ça donne pourquoi pas de l'espoir à des jeunes.